Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle tu vas apprendre à construire l'image d'un point par une translation. Alors voici un premier exemple, on doit construire l'image du point A par la translation qui transforme M en N. Alors une translation, qu'est-ce que c'est ? Eh bien une translation, c'est un déplacement. C'est un déplacement de quelque chose, d'un objet, d'une figure, d'un point. Donc là nous on va devoir déplacer le point A quelque part sur le tableau. Mais où est-ce qu'il va se trouver le point A ? Est-ce qu'on le met au hasard ? On va le mettre ici, là, là ? Non. Pour savoir où va se trouver exactement le point A, on va se servir de cette petite flèche qu'on appelle également vecteur. Parce que cette flèche elle est très importante, elle va te donner trois informations pour trouver l'emplacement exact de ton point. Alors une flèche elle possède quoi ? Elle possède une direction, un sens et une longueur. Alors quelle est la direction de la flèche ? La direction c'est l'orientation de la flèche. Donc elle est orientée dans cette direction. Quel est le sens ? Donc le sens, on se déplace de M vers N. Et ensuite la longueur, c'est la longueur du segment MN. Donc là en fait on va devoir déplacer le point A de la même façon qu'on a déplacé le point M vers le point N. Sauf que là on part du point A. En premier temps on va devoir tracer le trajet du point. Donc le trajet il est défini par la direction et le sens de la flèche. Alors pour cela on va devoir tracer une droite qui est parallèle au segment MN et qui passe par le point A. Pour cela tu te sers d'une équerre et d'une règle. Donc là on va tracer le trajet du point A. Sauf qu'on a dit que le sens c'est de M vers N. Donc le point A il se déplace dans ce sens là. Donc en fait il ne va pas se déplacer sur ce trajet là. Ensuite, de quelle longueur va se déplacer le point A ? Et bien de la même longueur que le segment MN. Et bien ce que tu vas faire c'est que tu vas prendre ton compas et tu vas reporter la distance MN en partant du point A. L'intersection entre la demi droite et l'arc de cercle, ça va être l'endroit où va se trouver ton point A après le déplacement. On l'appellera du coup A'. Voilà donc A' c'est l'image du point A par la translation qui transforme M en N. On a fait placer le point A à cet endroit là. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu et qu'elle t'a bien aidé. Si oui, je t'invite à mettre un petit pouce vert. N'hésite pas également à mettre un commentaire sous la vidéo et à t'abonner à ma chaîne en cliquant en bas à droite pour voir toutes mes vidéos. Merci ! Sous-titrage ST' 501